... Comme nous l'avons annoncé, le dernier marque-page dans ce chapitre du livre de l'Europe consacré au contre-bois portera sur un document relativement peu connu sous nos latitudes un petit texte aux nombreuses conséquences sur le plan de la politique des idées comptant à peine 12 pages dans sa version originale et qui échappe par sa logique très singulière à la dialectique aussi connue que frustrante de la violence colonisatrice et de la contre-violence chargée d'attentions révolutionnaires. Il est question du manifeste anthropophage publié en 1928 à Sao Paulo et de la plume de l'écrivain brésilien Oswald de Andrade qui fait toujours partie des auteurs les plus remarqués du surréalisme périphérique et dont la voix reste même l'une des plus marquantes dans la littérature périphérique en général. En choisissant la forme du manifeste, l'auteur a repris une procédure entamée par des artistes d'avant-garde européens au cours de l'ère précédente de la Première Guerre mondiale et qui consistait à transposer le genre du pamphlet ou du programme de la sphère de la politique partisane vers celle de la politique culturelle et de l'art. Une intention mise en œuvre de manière exemplaire dans le manifeste futuriste de Filippo Tommaso Marinetti paru le 3 février 1909 dans le quotidien parisien Le Figaro. Et avec le tournant vers l'anthropophagie, l'impulsion de la critique de l'Europe quitta le terrain de la littérature, du conflit habituel dans laquelle il est toujours question de violence et de contre-violence, d'offensive et de contre-attaque ou contre-offensive, de soumission et de souveraineté insurgée. Le manifeste de Deandrade fait immédiatement comprendre qu'il voulait ne rien avoir à faire avec les figures traditionnelles de la collision, que ce soit entre les classes, les partis et les civilisations. Sa première proposition est donc la suivante. Seule l'anthropophagie nous unit. La thèse initiale est étagée par la seconde unique loi du monde, expression masquée de tous les individualismes, de tous les collectivismes, de toutes les religions, de tous les traités de paix. On voit d'emblée à quel point Deandrade avait bien compris les règles du genre moderniste, à l'usage qu'il faisait des moyens stylistiques, caractéristiques du manifeste. L'exagération, raccourcissement, phrases incomplètes, sens en suspens. En termes techniques, l'hyperbole, l'ellipse, l'anacoloute, l'ironie. Et sa compréhension de l'art de rédiger des manifestes allait au-delà de l'emploi des moyens stylistiques formels, en s'en tenant à la règle inexprimée selon laquelle un manifeste ne sert que dans la mesure où il parvient à surenchérir sur ses précédents. Et cette ambition s'annonce dans la troisième proposition du manifeste anthropophage. « 2p » ou « not 2p » ? That is the question. En anglais, d'ailleurs. Ce qui rassemble d'abord à un médiocre jeu de mots ou à un détournement en forme de colombour qu'on peut lire en la voiture du monologue de Hamlet, se révèle être, à s'attarder, sur le passage choquant, une application insupçonnée du schéma anthropophagique. Et pour le comprendre, il faut savoir que Tupi est le nom d'une tribu brésilienne indigène dont les usages cannibales faisaient partie du mythe. Et Denis Andrade utilisa la parodie de Shakespeare pour signaler que pour lui et pour les siens, il ne s'agissait pas de la différence entre être et ne pas être. En d'autres termes, être entre la vie dans ce monde et la vie dans la vie dans le monde après. Mais ce qui était en jeu, c'était l'appartenance au monde des indigènes brésiliens ou à celui des colonisateurs portugais et européens. Et en prenant parti pour le camp indigène, l'auteur faisait comprendre que, de son point de vue, une culture brésilienne contemporaine ne pouvait prospérer que si elle s'entendait à faire valoir ses comportements archaïques face aux influences écrasantes de la modernité importue. Mais dans le même temps, D'Andrade était toujours conscient de ses propres puissions, était fortement conditionnée par des importations culturelles en provenance de l'Europe. Son intuition lui disait toutefois que l'affirmation du Brésil par lui-même n'avait plus besoin de suivre le mode de la révolte symétrique, de la contre-exploitation ou de la contre-offensive. Et dès que l'opposition se déroule sur le mode toupie face à la puissance supérieure des colonisateurs occidentaux et donc sous la forme de la cannibalisation des maîtres étrangers, la confrontation entre ce qui est propre et ce qui est d'étrangers se déplace sur un plan intime, au sens littéral du terme. Et le champ de bataille de l'anthropophage, ce sont les entrailles. Et on le voit très clairement dans la quatrième proposition où il dit « Seul m'intéresse ce qui n'est pas moyen, loi de l'homme, loi de l'anthropophage. L'ingestion remplace la confrontation. Où était la polémique doit advenir la dévoration. » Que la confrontation par ingestion avec les maîtres extérieurs n'aille pas sans ambition de surpasser l'autre dévoré, au moins pas dans la sphère des prétentions rhétoriques, on le voit dans la dixième succession des phrases du texte de Deandrade. « Nous voulons la révolution caraïbe, la plus grande, plus grande que la révolution française, l'unification de toutes les révoltes efficaces en faveur de l'homme. Sans nous, l'Europe n'aurait pas même sa pauvre déclaration des droits de l'homme. L'âge d'or annoncé par l'Amérique, l'âge d'or est toute légale. » Et le mot « Amérique » décide ici le continent qui se compte aujourd'hui dans les rangs du Sud global. Et dans le même temps, dans la présentation qu'on fait de Deandrade, l'acte anthropophagique perd sa qualité inhumaine et barbare. Dans le manifeste, il est pratiquement glorifié comme un acte sacré, au moyen duquel la résistance se transforme en appropriation. Absorption de l'ennemi sacré pour le transformer en totem. L'humaine aventure, la terrestre finalité. Et cependant, seules les pures élites sont, selon lui, parvenues à réaliser l'anthropophagie charnelle qui porte en elle le sens le plus élevé de la vie. Et dans ces lignes s'esquisse une utopie anthropophagique. Seule la dévoration totale de l'homme par l'homme peut faire naître l'hupatotem de l'humanité. Et lorsque les authentiques élites de la dévoration sont à l'œuvre, peut se réaliser la libido qui s'approprie les choses de toutes parts et s'exprime dans une large et haute échelle thermométrique. Elle peut devenir amitié, amour et science. Et ce qu'il doit éviter, ce sont les excroissances basses de l'instinct de dévoration. La jalousie, l'usure, la calomnie, l'assassinat. Et avec tous les péchés qui se sont propagés par cette peste des dits peuples cultivés et christianisés. Poblos, cultos. Et d'un geste méprisant, il confie le soin d'en faire l'inventaire au docteur Freud dans la lointaine Vienne. Et on avait de toute façon pas eu à attendre grand chose de bon, grand chose de bon des conquérants portugais en tant qu'ils étaient européens. Ce ne sont pas des croisés qui sont venus. Ce sont des fugitifs d'une civilisation que nous sommes en train de manger parce que nous sommes forts et vindicatifs. Deandrade ne recule pas devant la tentative de surenchérir au moyen de la révolution caribienne sur les révolutions européennes et sur la française en premier lieu. Il émet la prétention de dépasser, avec sa théorie de l'anthropophagie générale, les traditions européennes de la consommation de Dieu, telles qu'elles se présentent dans l'Eucharistie chrétienne. Et la carrelle des cultures se déplace sur le champ qui sert de salle de jeu au concours des ingestions. Deandrade, on est convaincu, l'étoupie, réelle ou imaginaire, n'avait besoin ni de colonisation, ni de mission. Citation. Nous avions déjà le communisme. Nous avions déjà la langue surréaliste, l'âge d'or. Avant que les Portugais ne découvrent le Brésil, le Brésil a découvert le bonheur. L'acte anthropophagique ne peut être compris que comme un amalgame d'Eucharistie et de révolte. En accomplissant une synthèse entre ingestion et élimination, le cannibale lucide prépare à l'étranger, à l'importer, à la rigidité forcée du comportement, une tombe dans ses propres entrailles, avec naturellement la perspective de l'excrétion ultérieure. Là où celle-ci produirait, elle reviendrait à une immunisation réussie contre l'inacceptable. Et le processus dans son ensemble appelle à l'idée que l'intérieur du cannibale est conçu comme une station d'épuration, où l'on écarte ce qui est mauvais et malvenu, tout en intégrant à ce qui nous est propre, le bon et l'utilisable. Et c'est précisément le sens de cette phrase, absorber l'ennemi sacré pour le transformer en totem. Et il ne faut faire aucun doute que l'anthropophagie brésilienne parodie la théophagie chrétienne, dont le sens consistait dans l'ingestion symbolique du corps spirituel du Christ. Elle devait mener à l'union du communion avec ce qu'il avait absorbé et avec l'installation subtile du manger dans le récipient qu'il avait ingéré. On ne pouvait cependant jamais parler de l'excrétion. En tant que théophages, les chrétiens peuvent devenir infidèles à leur totem. Le Dieu crucifié et ressuscité, ils peuvent l'oublier, ils peuvent se tourner vers d'autres idoles, nations, parties ou chefs, mais la question de savoir ce qui deviendrait leur Dieu à gérer après qu'ils les ont traversés ne se posent pratiquement jamais à eux. On se contente de l'idée que l'hostie va transformer celui qui l'ingère de manière christique. Mais après l'acte anthropophage, en revanche, la question s'impose. Que doit devenir ce qui a été englouti ? Et si tout ne trompe pas, Oswald de Andrade reste relevable du renseignement concernant les recherches sur le destin des dévorés dans l'espace intérieur des cannibales. Plus encore, il ne pouvait qu'en rester relevable parce que la suite de l'exécution de son grand coup aurait inévitablement débouché sur des conséquences paradoxales. Etant qu'on tente de prolonger la réflexion sur l'événement anthropophagique, il apparaît qu'une cascade d'images bizarres et obscènes s'imposent. Le surréalisme critique bascule spontanément dans le cabaret tandis que la résistance caribienne se mue aussitôt en théâtre de l'absurde. Il faut, il est vrai, s'attendre à ce que chaque ingestion ne provoque pas une métaphore, une métamorphose complète du dévoré en entrailles rebelles de l'indigène. Et les esquisses téméraires de Andrade débouchent sur quelque chose que l'on ne peut guère qualifier autrement que de la redécouverte de l'indigérabilité. Elle donne le jour à une distinction renouvelée entre le corps et l'esprit, l'esprit des dévorés renaissant à une vie ultérieure bizarre dans le corps des anthropophagues. Les éléments non dégirables ou plus précisément les éléments des agents coloniaux ingérés et non dégradables par le processus indigéno-intestinaux restent en quelque sorte dans leur nouveau récipient, dans une vue spectrale. Ils commencent à parler par les bouches des participants aux communions cannibales. Et cela peut expliquer l'effet souvent observé que dans toutes les régions d'où les vieux maîtres ont été chassés, leur voix semble continuer à parler à partir des sources désormais élonquantes de leur propre cause. Et la doctrine de l'universalisme occidental se révèle être des figures non biodégradables comparables à des diamants avalés. Et elles pouvaient certes être remises dans un nouveau contexte idéologique et politique, mais conserver leurs valeurs de vérité et leurs énergies assertives même lorsqu'on les intégrait sur la base d'une ingestion hostile dans les propos que les orateurs hostiles à l'Europe et à l'Amérique du Nord tiennent sur eux-mêmes. Et du déploiement cohérent des indices et des impulsions fournis par le manifeste entreprouvage découlent des observations chargées d'une certaine ironie. La stratégie postcoloniale de l'ingestion offensive qui s'oppose diamétralement à la névrose présentée par Fanon de l'esclave identifié au maître a été pratiquée sur un large front qu'elle était utilisée consciemment ou reprise par mimétisme. Elle a débouché sur l'apparition d'un œcumène ventriloque par d'innombrables bouches qui plaident contre l'Occident ou aussi depuis peu contre le Nord global les doctrines occidentales non excrétables parlent aux Européens et ils n'ont d'autre choix et eux n'ont d'autre choix que de donner raison aux traits de raisons discernables dans les plaidoyers des autres. Une bonne partie de ce qui circule aujourd'hui depuis peu dans les universités occidentales et les instituts culturels progressifs sous le titre d'études postcoloniales sont des discours de nature ventriloquiste. Ils constituent la dernière métastase en date de l'esprit préformée par la culture religieuse de l'aveu de l'autocritique européenne désormais devenue autocritique de provenance étrangère sur le mode du ventriloquisme. Et il ne fait aucun doute qu'il faudra attendre encore un certain temps avant que les personnages concernés remarquent que ce qu'ils prennent pour une pensée postcoloniale continue encore et encore à être un monologue européen indirect projetté vers l'extérieur par distanciation anthropophagique et réintroduit sous forme de voies externes. Et les lettres persanes ont cédé la place aux messages indonésiens, sud-africains, caribiens le plus souvent rédigés en anglais, en français et en espagnol. Et au niveau des discours philosophiques aussi à l'ère de la contre-exploitation, l'ère de la contre-exploitation a commencé. Celle-ci ne se donne parfois pas de mal de cacher sa pointe parodique. Et une critique de la raison nègre aimerait ravir sa réputation à la critique de la raison pratique. La leçon que l'on peut tirer de l'avancée de Oswald Andrade, sa publication fêtera prochainement son centenaire, c'est l'élévation du principe d'ingestion au rang de signes distinctifs de la parodie universelle. Et sous le signe de la parodie se déroule devant nos yeux une drôle de guerre mondiale. Ce qui reste incertain, c'est la manière dont le vieux monde s'affirmera en elle. Autre incertitude, celle consistant à savoir si les Européens trouveront une consolation dans la connaissance du fait que l'on ne peut pas combattre l'Europe sans la cité et que l'on ne peut guérir la cité sans la parodier. Il y a cent ans, circulait ce bon mot en Italie. Les temps sont durs, mais modernes. Un autre mot de passe pourrait devenir caractéristique des temps à venir. Le monde sera plein de parodies ou ne sera pas. Merci. Applaudissements 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 Permettez-moi d'inviter en ce moment l'auteur de la prose française que vous venez d'écouter depuis presque trois mois, Olivier Manoli. Applaudissements 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 ... ... ... Moi, je... Je veux... ... ... mesdames et messieurs c'est peu dire que je suis ému et intimidé de m'exprimer aujourd'hui devant vous et devant Peter Sloterdijk un homme dans la pensée m'impressionne toujours autant peut-être même de plus en plus je serai très bref je dois à la confiance d'un auteur doué d'un immense talent la possibilité d'être devant vous aujourd'hui voici 25 ans cette année que je voyage dans l'univers je n'ose pas dire dans la tête de Peter Sloterdijk je l'ai accompagné d'une sphère à l'autre de la bulle à l'écume de la dualité à la multiplicité j'ai accompagné son livre sur le parc humain et le scandale factice qu'il avait alors suscité j'ai visité avec lui les palais de cristal j'ai suivi ses réflexions sur la religion moi qui aimerait tant moi aussi faire parler le ciel j'ai plongé avec délice dans cet ouvrage majeur qu'il faut changer ta vie sans arriver hélas à trop changer la mienne ni à rivaliser avec le torse de Rilke au fil de tous ses voyages était toujours l'ombre qui suit de loin à quelques encablures à quelques pas du texte déjà écrit et dont son auteur qui souvent travaillait déjà sur un autre opus et pourtant se retourner vers moi avec bienveillance pour m'aider à avancer il me semble avoir un peu aidé à ce que ses idées sa présence son génie passe la frontière de la langue et la frontière tout court mais il me semble surtout avoir appris sur le monde des idées sur le monde tout court une infinité de choses que je n'aurai jamais connu et encore moins comprise sans sa philosophie multiforme pétillante manigne ironique cette philosophie qui transperce le réel comme un rayon laser ce parcours s'est aussi peu à peu gravé dans ma maison autour de mon bureau où une sorte de réplique de la bibliothèque de peterslotte d'aix est peu à peu formée bachelard bergson paul valéry derrida de leuze heidegger kant nietz et tant d'autres se niche près de moi en français là où chez lui ils habitent la langue allemande mon travail de traducteur est un travail de voyageurs comme mes collègues je suis toujours par les mots et les veaux de la littérature et de la pensée chargé comme scisif de mots de phrases et d'idées que nous arrivons parfois laborieusement à porter près du sommet avant que notre ouvrage reprenne de tout en bas et pourtant le traducteur est heureux il porte à sa manière le monde des idées sans lui elle resterait enracinée elle crierait nous sommes chez nous et n'en bougerait pas tôt ou tard elle mourrait peterslotte d'aix qui a écrit quelques pages magnifiques sur la traduction je souhaitais vous en lire un extrait aujourd'hui en citant en préambule une phrase d'umberto eco la langue de l'europe c'est la traduction je cite donc peterslotte d'aix dans un passage du palais de cristal si je me rappelle bien et qui s'appelle les traducteurs tandis que la participation aux sciences empiriques européennes pouvait se développer sous le super baldacan un fantasme de livres encyclopédiques la mission des linguistes et des ethnologues fut d'étudier à fond le tissu linguistique à travers une foison de rencontres individuelles avec des langues étrangères isolées les langues européennes des découvreurs se sont retrouvés face à un multiverbe sémiotique d'une diversité monstrueuse composé d'au moins 5000 selon des comptes de minuscaux 6700 langues authentiques et d'un nombre pratiquement incalculable de dialectes et sous dialectes auxquels s'attachent toujours des mythologies des religions des ritualismes des arts et des gestes spécifiques face à cette pluralité qui défie toute vision globale le rêve d'une hyper langue intégrant tout ne peut que se dissiper de lui même pour les découvreurs comme pour les découvert il n'y a que deux stratégies permettant de s'orienter dans cette situation néo babylonienne d'une part imposé par la force les langues des maîtres coloniaux comme langue d'usage universel ce qu'on est au moins parvenu à faire avec plus ou moins de succès pour l'anglais l'espagnol et le français dans différentes régions du monde d'autre part la pénétration des différentes langues à l'aide des discours traduits des nouveaux maîtres il fallait emprunter les deux chemins en même temps et sur l'un comme sur l'autre l'apprentissage des langues avec la traduction dans son sillage s'est révélé être la clé des processus sphéro poétique régionaux que l'on penche pour les théories pessimistes ou optimistes de la traduction le bilinguisme ou le multilinguisme a exercé l'une des principales fonctions de baldacca pendant la globalisation terrestre cela reste cependant un fait c'est plus le langage européen des maîtres qui a recouvert les langues locales que l'inverse les langues qui auraient absorbé sur place les idiomes des colonisateurs l'historien et homme politique western churchill fit preuve d'une intuition avisée en écrivant list en écrivant l'histoire du pouvoir mondial britannique non seulement comme l'histoire d'un empire mais comme celle d'un n'est pas d'un espace linguistique it's the way of the english speaking peoples il prévoyait manifestement que ce qui survivrait du commonwealth serait surtout le common speak non seulement cet arrangement satisfaisait le besoin qu'avaient les anglais de présenter la rupture entre la grande bretagne et les états d'unis d'amérique comme une simple question de prononciation mais il maintenait aussi ouverte l'option de l'entrée de nouveaux groupes politiques et cercles culturels dans le peuple dans le club pardon des peuples anglophones à l'aune du critère linguistique tous les scientifiques pilotes diplomates et hommes d'affaires sont effectivement intégrés comme des néo peuples artificiels à l'inéluctable réseau de langages anglophones c'est à lui que se rattache le beau et nouveau monde de la musique pop dans l'anglophonie comme dans la religion et le divertissement sans prétention le média est réellement le message l'oeuvre tout entière fin de citation pardon l'oeuvre tout entier de peter slatterdyk nous apprend qu'une pensée en voyage est une pensée qui vit et qui vit aussi par la traduction je conclurai donc simplement par une supplique dans ces temps que nous vivons en france et face à l'arrivée de l'arrivée de ce nouveau monstre froid qu'est l'inintelligence artificielle laissez les frontières ouvertes laissez nous porter notre poids d'idées et de merveilles dans le monde entier laissez la culture passer et laissez nous en vie ce travail là aucune machine ne pourra jamais le faire je vous remercie bon on reste interdits je ne peux ajouter que une petite association un linguiste allemand a livré une définition assez impressionante pour la différence entre un dialecte et une langue il disait une langue est un dialecte avec une armée et une marine et pour un dialecte est un dialecte avec une armée et une marine et une marine avec une marine avec une marine Une marine, c'est notre dialecte, comme les Bavarois par exemple. Le dernier mot pourrait appartenir à Albert Camus, qui aurait pu dire sur Olivier Manoni, il faut penser Manoni heureux. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.